Florent Métorengal à l'issue de ce KJC4 qui a eu lieu ici en cage, en Règle MMA à Paris. Alors Flo, que penses-tu de cet événement déjà parisien avant même ton coup d'un ? C'est un très très beau événement de MMA au sein de la capitale. Et franchement, déjà c'est une première. Je l'avais déjà annoncé après le 100% fight qui était déjà super mortel et qui était en pancrasse. Là on est passé tout simplement d'un niveau supérieur. Et franchement que des grands noms sur la carte, c'était un événement de folie. Et j'ai fait un combat face à Karl qui est aussi un grand combattant qui a fait aussi ses preuves au Bellator. Et on s'est livré une belle guerre même si au final j'ai perdu sur clé de cheville. Il y a eu des bons échanges et c'était vraiment bien. Donc voilà, je suis très fier d'avoir participé à cet événement. Tu as écrit l'histoire aussi, t'en fais partie maintenant. C'est clair, c'est clair. J'avoue, j'aurais préféré que ça se passe, d'en sortir victorieux. Mais bon, après c'est ça, on perd, on gagne. C'est toujours comme ça. Le plus dur c'est de revenir encore plus fort. Mon objectif, de toute façon, c'est toujours d'évoluer quoi qu'il arrive. Et je sais que ma défaite, souvent elle n'est pas forcément due à mon niveau. Mais simplement, je ne devais pas gagner, c'est tout. Ce soir-là, je ne devais pas gagner, c'est comme ça. Après, on cherche toujours à progresser davantage et à faire de meilleures performances. Alors, est-ce qu'on va te revoir bientôt ? Est-ce que tu as des échéances de prévu ? Théoriquement, je devrais combattre bientôt au GMC. Après, c'est vrai que est-ce que je suis blessé ou pas à la jambe, c'est peut-être ça qui pourrait compromettre le truc. Mais théoriquement, j'ai des échéances qui sont prévues. Après, on verra ce que ça va donner. Donc, j'essaie de rester concentré là-dessus. Je vais voir, faire des analyses médicales pour voir si ça va bien ou pas. Et à partir de là, je pourrais savoir si je pourrais participer au poids au GMC. Sachant que pour le GMC, c'est pour une ceinture. Alors, est-ce qu'on peut rêver, tu penses, d'avoir d'autres événements de ce type-là en France ? Je le souhaite. Je vois, il n'y a pas de raison. Ce soir, ça a bien eu lieu, c'est bien passé. Il y a eu du monde, la salle a été con. Voilà, il y a de l'engouement. On sent que les événements des MMA rapatrient énormément de monde. Donc, je ne verrai pas pourquoi il n'y aurait pas d'autres événements qui seraient encore mieux même, d'ailleurs, par la suite. En tout cas, bravo à toi. Merci, merci à toi, Fred. Merci pour l'entrevue. J'espère que tu as bien aimé. Et je voudrais aussi remercier mes sponsors. Weeked One, Olymp, NoCeptal. Je voudrais aussi remercier, tu sais, le NCU, où je m'entraîne. Donc, ce soir, on m'a dit que je représentais le Parabellum, mais en fait, je ne suis plus au Parabellum, malgré que je suis resté en lien avec Julien. Je suis au NCU et au Noble Heart Club. J'ai quitté aussi la Snake Team pour des raisons, on va dire, familiales et des questions de distance et tout ça. Mais voilà, mine de rien, je représente toujours un petit peu le Parabellum. Et la Snake Team, vu que je suis passé par chez eux inconsciemment ou même indirectement, je les représente quand même. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soutien, des gars de mon quartier et de Nanterre qui sont déplacés. Et ça donne vraiment de la force. Je suis un peu déçu de ne pas avoir pris et ramené la victoire avec moi. Mais bon, comme je t'ai dit, on gagne, on perd. Voilà, après, maintenant, j'étais prêt, j'étais prêt pour gagner. Je me suis entraîné pour gagner. Je n'ai pas gagné ce soir-là et voilà, c'est des choses qui arrivent. Écoute, encore bravo à toi. Merci, merci à toi. Et puis, tu as écrit l'histoire aussi. Tu as été le main event de la première soirée de M.A. en France. C'est clair, c'est clair. J'espère que vous avez kiffé malgré tout ce qui s'est passé. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Mais j'espère surtout que vous avez kiffé sur tout ça. Oh oui, oui, oui. Ne t'inquiète pas pour ça. On s'est régalé ce soir. Bonne soirée. Merci à toi, à bientôt. Ciao.